Bouteilles de plastique, canettes en aluminium, voilà des basiques du recyclage. Mais depuis six mois dans la région de Brive, la poubelle jaune accueille aussi des pots de compote, des aupercules et même des capsules de café. Alors comment font-ils pour recycler tout ça ? C'est ce qu'on est allé regarder. On part de ça, des déchets recyclables jetés dans le bac jaune, et on va voir comment on arrive à fabriquer les différentes balles qui sont ensuite expédiées dans les usines de recyclage. Visite guidée pour des touristes un peu particuliers, ces habitants du secteur de Brive sont venus découvrir les méthodes de tri de leur poubelle jaune et réviser d'entrée. Quelques idées reçues. Nous le CIDED, on n'a jamais dit aux gens de laver les emballages. C'est quelque chose qui s'est propagé, il ne vient y avoir une rumeur. Il n'y a pas besoin de laver. Il suffit que ça soit vide, ça suffit. C'est dommage de gaspiller de l'eau pour ensuite recycler un déchet. Emballage carton, plastique ou métal, au départ, tout est mélangé. Alors pour un premier tri, place aux machines. La première, c'est par les déchets en trois tailles. Là, c'est un tapis aimanté qui attire les métaux. Une technologie qui permet de recycler de plus en plus de déchets. Dernière en date, les capsules de café, les gourdes de compote et les papiers de fromage à tartiner. On a une machine qu'on appelle un courant de pucot. C'est le principe d'un aimant inversé qui va capter l'alu, le petit alu. Et donc du coup, ce petit alu, on arrive à le valoriser, à le faire reprendre. On fait des balles de petit alu. Mais impossible de se passer de la main de l'homme. Une fois dégrossi, ce sont ces 25 agents qui affinent le tri. Ici, Jean-Louis, chargé d'enlever le plastique foncé. Là, c'est Martine qui repère les briques en carton. Je contribue pour la planète. Donc c'est un but aussi. On n'est pas là pour rien. Il y a un sens. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Voilà un métier qui a du sens, mais qui est exigeant aussi. Ici, les agents de tri travaillent 7 heures d'affilée avec seulement 30 minutes de pause, dans des conditions parfois difficiles. Regardez. Il y a les cadences soutenues, les gestes répétitifs. Mais le plus dur pour les agents, c'est ce qu'ils découvrent régulièrement sur la chaîne de tri. Tous les jours, on a des seringues. Pour nous, si on se fait piquer, c'est tout un protocole. Sinon, des fois, on a des animaux aussi. Les animaux, les chats, les chiens. Après, on trouve de tout. Les ordures ménagères, ça, les serviettes hygiéniques, ça n'a rien à faire ici. Donc, s'il vous plaît, pensez à nous. Des incivilités qui n'ont pas échappé à nos visiteurs, scandalisées. Les gens, c'est des fous, c'est tout. Mais pour moi, ceux qui font, c'est très bien. Là, on est resté deux secondes. Regardez, une autre couche. Là, on a vu cinq couches passer depuis tout à l'heure. Vêtements qui s'enroulent dans les tapis, verres brisés qui les déchirent. Ces erreurs de tri représentent 25% de nos poubelles jaunes. Heureusement, les trois quarts restants peuvent être triés et compressés en gros cubes d'acier, de carton ou ici de plastique. Alors, ce plastique, ça va être envoyé dans une usine de recyclage du plastique, transformé soit en nouveaux emballages, soit en gaines plastiques, en arrosoirs, en objets en plastique. Ça sert donc de trier ? Tout ce qui est trié est recyclé. Voilà, plus de 20 000 tonnes de déchets sont triés ici chaque année. À charge pour chacun d'entre nous de faire diminuer ce volume en réduisant nos emballages. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très belle soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada